3500 spectateurs seulement sur les gradins Locoronois et parmi eux de très nombreux supporters liégeois qui ont fait le déplacement les équipes annoncées, Liège rappelons-le privé de Dessart, son capitaine suspendu, Locoron à Locoron plusieurs joueurs également ne sont pas alignés pour blessure, pour la plupart l'arbitre est Monsieur Gernet après la faute sur Krachnik un coup franc pour les joueurs de Locoron il n'y avait pas de hors-jeu Etim s'est présenté, se présente seul devant Mouinaro un centre, un tir, à côté une situation dangereuse là toute la défense de Liège s'est arrêtée croyant hors-jeu et il n'y en avait pas nous revoyons l'action difficile à dire puisque nous n'avons pas un champ complet un champ de vue complet et Etima a centré, la reprise est passée à côté c'était une reprise de deux rovers qui étaient montés coup de coin voté par Bofin on va le repousser de la terre qui entend le but un but signé Didier Kain très bon but Kain qui s'était posté au premier photo et qui a prolongé ce coup de coin donné par Dandy Bofin et qui inscrit donc après 15 minutes de jeu un premier but Liégeois très belle action donc à plonger mais il n'a pas pu éviter le ballon au fond des filets Bonne intervention des défenseurs Liégeois Kain qui effectue beaucoup de travail il a donné à Milosevic Milosevic pour Varga très beau mouvement Liégeois Liège fait très bien circuler la balle en ce moment Varga à Ernest qui va pouvoir centrer en centre notre deuxième photo personne ne peut récupérer le ballon encore une situation dangereuse devant Donne le petit finlandais Muru va remettre le ballon en mouvement pour Lokeren il le fait vers Etim Etim aux prises avec deux joueurs Liégeois parvient à s'en débarrasser à centrer la reprise maintenant de Karnschnik toujours Karnschnik et les Liégeois bien regroupés en défense se dégagent Larroix Larroix vers Muru Muru va se présenter seul devant Munarou il tire mais largement à côté du but défendu par Jacqui Munarou Dorover à la remise en jeu au profit de Lokeren Muru pour Etim Etim cherche l'une-deux avec Muru mais Muru préfère s'infiltrer dans la défense Kouss maintenant Kouss et une faute dont l'arbitre a laissé l'avantage bon mouvement tir de housse petit crochet le tir maintenant à côté du but de Munarou dégagement pour Jacqui Munarou après 31 minutes de jeu le score toujours 0-1 tête de Rover Gens maintenant Gens en retrait vers Stalmans et le ballon va sortir en une remise en jeu de Liège Didier Quint a la remise en jeu c'est le spécialiste de ce genre d'action au four-haut de Liège Ernest Beaufin de la tête qui tente de surmonter Dante et une parade de Don qui a évité un but là c'était bien joué de la part de Beaufin qui a vu que Don s'était avancé la fanfare du football club de Liège très envers puisque les Liégeois mènent 0-1 et cela 5 minutes de la fin de la première mi-temps Liège qui attaque avec Milosevic un centre-tir de Milosevic dans les mains de Don Il reste un peu plus d'une minute à jouer avant la fin de la première mi-temps les Locoronois attaquent vont tenter d'arracher l'égalisation tout juste avant le repos ce qui psychologiquement serait très important pour eux mais ils se heurtent à une équipe liégeoise bien organisée ici c'est Milosevic qui a retiré le ballon des pieds de deux Locoronois qui cèdent à Varga Varga un appel de balle sur la gauche de Beaufin voilà qui est fait un ballon détourné en coup de coin du bout des pieds par Bosman Bernard Oigria le voilà il a donné le ballon à Varga maintenant c'est Milosevic qui le récupère ce ballon pour le céder sans doute en retrait voilà qui est fait à Uben Uben Ernest Ernest avec Stalmans à ses côtés Ernest qui déborde Stalmans le gêne centre d'Ernest vers Varga Boffin à nouveau à Varga un tir de Varga contré un tir de Milosevic à nouveau un contre un troisième tir et finalement Don qui dégage remise en jeu pour Gaines Locker Run à l'attaque Muru Muru en retrait vers Housse tir de Housse sur Munarron pour le beau tir de Housse un tir tendu et Munarron très attentif à bien capter le ballon Mecharoche Mecharoche Varga en retrait à Milosevic Milosevic en entend vers Makils mais Mecharoche a été plus rapide il va tirer un tir de Mecharoche au-dessus du but de Jackie Munarron il reste 22 minutes à jouer et c'est toujours 0-1 quel but pour Munarron le dégagement de Baufin oh une hésitation de Stalmans lui Kerdes tout seul au-dessus du but oh là là quelle erreur de Stalmans dont n'a pas pu profiter du Kerdes je crois qu'il ne s'attendait pas à recevoir le ballon dans de telles conditions changement alors qu'il reste 20 minutes à jouer changement à Liège Varga quitte le jeu et remplacé par Nice-Kens nous revoyons l'action qui a fait écouter un but suite à cette erreur de Stalmans Le Kerdes tente de surmonter le gardien il y parvient mais le ballon va venir mourir derrière la transversale Nice-Kens Baufin James James toujours en retrait à son capitaine Stalmans Stalmans mauvais passe Luc Ernest Luc Ernest tout seul encore une erreur des défenseurs de Locker Run qu'est-ce que Luc Ernest va faire ? il tire en force et Dante encore une fois a bien réduit l'encre à éviter en deuxième vue Tête de Ouben pour Baufin Baufin dans la foulée d'Ouben Ouben avec Stalmans devant lui Ouben toujours inacentré ballon dégagé par Larroie vers Nice-Kens qui va tenter sa chance et qui tire à côté 9 minutes encore à jouer toujours 0-1 et Mesharoche pour Locker Mesharoche à De Rover De Rover attaqué par Luc Ernest Fails fait prendre le ballon et comme les Liégeois sont très agressifs une occasion là pour Neskens qui va se présenter seul devant Dante le deuxième but et bien non pas de chance là pour Liège le tir a été repoussé par le montant ça n'est peut-être pas terminé Luc Ernest va-t-il tenter sa chance à son tour et bien oui il tire au-dessus du but nous revoyons encore ce mouvement Neskens vraiment seul devant Dante et pas de chance là pour l'attaquant Liégeois le poteau et Tela pousse qui renvoie le ballon dans les parages de Jacqui Munaron un ballon qui va revenir à nouveau Stalmans vers Mecharos Ouigria très attentif au poste de libéraux ce soir Hens Hens toujours Hens en retrait à Stalmans pour De Rover qui finalement laisse à Housse tout le coron à l'attaque le coron qui risque de tout pour le tout un centre et une détente de Munaron sur ce centre sur ce centre de De Rover Muru Muru qui a centré vers Etim une occasion de but là pour Etim un tir croisé d'Etim mais au-dessus du but défendu par Jacqui Munaron qui a eu chaud une coin votée par Muru Tête de Ouigria Muru à nouveau encore un centre 13 aérien de Muru le ballon arrive dans les pieds de De Rover tous les liégeois regroupés en défense Taibi crochet de Taibi Stalmans qui croque son tir et Ouben qui va pouvoir dégager vers Nayskens qui prolonge pour Luquernes et encore une fois un duel d'homme à homme Luquernes tout seul en retour de Housse le tir détourné par Dante un tir de Luquernes il reste moins de deux minutes à jouer un changement pour le football club de Liège Ouben blessé et remplacé par Abran que voici et la fin de la partie sifflée par M. Guernet un match de coupe un match varié animé une victoire méritée du club de Liège de bons moments dans cette partie et des occasions aussi on ne s'est vraiment pas ennuyé ce soir au Dacnap score final Luquernes 0 Liège 1